Hey salut et bienvenue dans ce nouveau vlog qui est aujourd'hui sur la Croatie et plus particulièrement à Dubrovnik, une des trois plus grandes villes et destination touristique de la Croatie. Je vais commencer directement avec un premier petit tips concernant les bus pour aller de l'aéroport au centre de Dubrovnik. Ce que je vous conseille quand vous sortez de l'avion c'est d'aller directement à shuttle bus. En fait il y a un seul bus qui passe 30 minutes après tous les vols. Quand vous vous atterrissez vous avez un bus normalement qui est là et qui vous attend et qui part 30 minutes après votre vol et qui vous emmène à Dubrovnik. L'aéroport est à une vingtaine de kilomètres. Le bus comptait environ 7-8 euros par personne. Là je vous mets une petite carte à l'écran qui s'affiche pour vous montrer les différents quartiers de Dubrovnik. Il n'y en a pas 50 000. C'est une petite ville de moins de 50 000 habitants. Ça fait très vite le tour. En une semaine vous avez largement le temps de tout faire. Donc je suis situé au niveau de L'Apad. L'Apad c'est un des quartiers qui est, vous voyez sur la carte un peu reculée de la vieille ville de Dubrovnik. Donc en dehors de la plupart des sites touristiques. Donc pour le coup très calme, très reposant. Pour le choix de l'appartement, donc si vous passez par Booking, Mathez.com ou ce genre de site, vous aurez très bien vite vu que le nombre d'hôtels est très limité sur Dubrovnik. Là, pour mi-juin, quand j'ai réservé environ une trentaine d'hôtels disponibles. Et quand vous passez dans la catégorie appartements à louer, style Airbnb mais passant par Booking, vous tombez sur environ 450 appartements. En fait, il y a beaucoup plus d'appartements à louer que d'hôtels. Donc, forcément, les hôtels sont limités. Les prix montent un peu. Les hôtels sont assez chers quand même. Par contre, quasiment tous les hôtels, vous avez Vumeur. Mais le petit appartement à Vumeur aussi pour moins cher qu'un hôtel. Place aux ronde tours ! et maintenant! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Jour 2 du vlog Croatie, le programme d'aujourd'hui a été d'aller ce matin au rempart de Dubrovnik donc très tôt, le plus tôt possible, c'est le mieux pour éviter les foules, en période d'été il ouvre à 8h, donc 8h19, on y a été vers 9h et ça va il n'y avait pas trop de monde encore, donc c'était parfait, comptait environ 250 kunas par personne, c'est à dire une trentaine d'euros, avec un temps de visite de 2h environ, parce que vous arrêtez tout le temps prendre des photos, parce que la vue est magnifique, ensuite nous avons été dans la foulée au fort de l'Obrigénac, qui se situe juste à côté, l'entrée au fort est comprise dans l'entrée que vous allez acheter au rempart, au pied du fort se trouve un espèce de ponton, un petit ponton en béton, où a été tournée une scène de Game of Thrones, donc en Croatie il y a 5 ou 6 endroits où ont été tournées des scènes de Game of Thrones, et sur l'avenue principale de Dubrovnik, donc le Stradin, a été tourné l'épisode 8 de Star Wars, donc pour ceux qui s'intéressent, vous pourrez trouver des guides tours qui font des tours expliqués dans différentes langues, ensuite le midi nous avons été manger au Portoun, donc le Portoun c'est un très bon restaurant dans une petite ruelle perpendiculaire au Stradin, et il est classé top 5 sur le Script Advisor, donc c'est un très bon restaurant. Les spécialités de Dubrovnik sont principalement des fruits de mer, pour ceux qui aiment les suites, ils font de très bonnes suites à Dubrovnik, et sur la côte Adriatique en général. Vous aurez ensuite le risotto à l'encre de sèche, qui est très bon, et des espèces de petits calamars, qui sont pareil, c'est une dinguerie. Et pour illustrer mes propos, quelques images tout de suite. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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